Si l'on résume maintenant, avant de continuer la relation des séances, le tableau clinique présenté par ce garçon, on voit une méconnaissance de l'espace et une méconnaissance du temps, et naturellement de leur relation mutuelle, c'est-à-dire de la façon de mesurer le temps et, par des procédures expérimentales, l'espace. Ainsi, la vision est-elle dangereuse ? Cette méconnaissance ne permet pas la représentation dans l'espace des différences dimensionnelles, c'est-à-dire du virtuellement palpable. Comme le disait sa mère, Dominique pense que dans un petit paquet peut se trouver un très gros objet, que les choses éloignées sont petites en réalité, les illusions perspectives sont réalité. Quant au temps et aux relations dans le temps, Dominique aime beaucoup l'histoire, il lit, paraît-il, des récits historiques, mais il est incapable, bien que préoccupé de l'historique et du préhistorique, de savoir ce qui est avant, ce qui est après. Nous le verrons d'ailleurs à l'occasion des séances suivantes. Étant donné ces méconnaissances, on s'est dit mieux le sens des défenses à l'égard des dangers d'attaque, la phobie d'être regardé, de voir et d'être vu. C'est cela qui donne à Dominique ce regard fuyant, qui ne se pose pas sur vous, qui coule de côté entre des paupières baissées. Et la phobie d'être entendu et d'entendre, qui se traduit par des chutes de voix comme si Dominique disait un secret tout d'un coup, ou s'il parlait de très loin et se rapprochait à nouveau. Tout cela est phobie d'être pris, d'être mordu, d'être en somme agressé. Ces deux phobies sont sans doute en relation avec la scène primitive entre vue et co-vécue. Dominique a couché dans son berceau, dans la chambre des parents, jusqu'à deux ans et demi, c'est-à-dire jusqu'à la naissance de Sylvie. Il semble paniqué, d'une façon latente, par l'appréhension d'être saisi, mordu, déplacé, séparé. Tout ceci le conduit à des comportements d'évitement, d'évitement des rencontres, et provoque chez les autres humains, comme chez les animaux, S en miroir, une attitude de gêne et de non-rencontre à sa personne. Il ne court jamais, à peur des enfants qui courent, et des chiens. Toute animation qu'il approche, ou que lui-même approcherait, est ressentie comme une animation prédatrice et morcelante. Dominique signifie l'intolérable de cette situation, due à une persécution constante, par la mimique chronique que traduit son masque de garçon figé, réservé, au sourire qui fait gentil. Il évite de montrer toute initiative par un comportement naïf, désarmant d'apragmatisme, comportement absolument nul d'ailleurs, au point de vue efficacité, car sans variance, il n'est plus considéré comme une expression mimique, mais comme un masque de débilité mentale. Dominique exhibe un habitus et un faciès de totale impuissance. Faciès dérivé d'un langage propitiatoire magique, au même titre que sa posture et ses propos. La symbolisation qu'est la gestualité du corps de l'époque orale, quand elle s'est faite entre des personnes qui ont renoncé à s'entremanger et à s'entreboire, l'enfant prend le lait de la mère, qui lui prend fécès et urine, aboutit d'habitude à des rapports symboliques de tendresse exprimée, embrassement, baiser, toucher, caressant, non-explorateur sexuel, mais explorateur du monde et du corps propre, à défaut de celui de la mère renoncée. Rappelons que Dominique parlait avant d'être sevré, qu'il s'est sevré de lui-même et qu'il a pu téter de nouveau sa mère aussi souvent et autant qu'il l'a voulu tout le temps de l'allaitement de sa petite sœur. Pour Dominique, rien de tout cela. Cela n'a jamais été et n'est pas possible. Tout conduit au contact dévorant, à une issue érotisée et dévorante d'un autrui dévorateur à son tour et des prédateurs. Le style d'alimentation, ne l'oublions pas, a exclu jusqu'à présent toute valorisation ou dévalorisation gustative, qualitative et quantitative. Dominique n'a jamais présenté ni préférence, ni refus alimentaire, ni opposition, ni gourmandise. Il faut dire aussi que, dans cette famille, toute liberté est laissée de prendre de la nourriture au nom du besoin, à tout moment de la journée, à sa guise et sans demander la permission. C'est la mère qui prépare tout, mais elle ne met aucune restriction au désir oraux des enfants. Il en va de même pour la gestualité de symbolisation anale. Quitter, jeter à terre ou à l'eau, mouler de la matière, voir style de ses modelages, Dominique n'est jamais des prédateurs, jamais un geste de violence, ni cri, ni rouspétance dirigée. Il ne demande ni ne désire rien. Il est absent en famille et en société. Cet enfant présente encore des phobies, dont certaines sont assez caractérisées pour que tout le monde puisse en parler. Personne ne parle de ses méconnaissances et de la structure phobique qu'il est sous-temps. On dit bien qu'il se perd, on dit bien qu'il est tellement distrait qu'il ne sait pas comment il est habillé, etc. Mais on ne dit pas qu'il est un persécuté latent de tout ce qui existe dans le temps et l'espace et de tout ce qui est doué de mouvements. On a remarqué sa phobie de ce qui tourne, la phobie des manèges, la phobie des bicyclettes. Il y a aussi des manies. Ces manies sont des rites de rangement et des colères sourdes à peine manifestées. Il est au comble de l'angoisse si on a déplacé deux objets de leur lieu habituel. Il a la phobie du lavage, du lessivage. Tout ce qui bouge et tout ce qui est modifiable en somme est inquiétant et insolite. Toute image dynamique semble être la signalisation de l'existence de Dominique en tant qu'il est encore vivant, donc pouvant être annulé, tué. S'il vit, s'il vit. Ces méconnaissances existent d'une façon habituelle chez les tout petits enfants et nous voyons réussir aussi le plus souvent leur mécanisme de défense salvateur tout à fait habituel et qui ne choque personne. Des petits enfants inquiets devant des personnes qu'ils ne connaissent pas deviennent muets, n'ouvrent pas la bouche, ils perdent leur langue, comme on dit. Ils reviennent à un comportement régressif, préverbal. Ils regardent, écoutent. Je dirais même, ils flèrent tout ce qui se passe et n'en disent mots. Ou bien ils manifestent une régression du type de la participation au corps de la mère comme devant les choses ou les animaux inquiétants. Ils se remettent dans ses jupes, le camoufle derrière elle qui leur sert de bouclier vis-à-vis du danger. Contre le corps de la mère, parfois le dos contre le corps de la mère, ils restent aux aguets ou bien le visage plongé dans ses jupes. Ils évitent les perceptions inquiétantes. Mais visiblement, ces conduites que nous connaissons tous chez les tout petits enfants sont suivies d'une sécurisation totale par un geste protecteur et chaste, non provocateur sexuel, de leur mère. Certains d'entre eux reprennent en plus de la tendance à se nider le rite du suçage de pouces, de la caresse d'une oreille, en se repliant pseudo-fétalement, soit sur eux-mêmes, soit dans les bras ou sur les genoux de leur mère, en se détournant du spectacle qui les entoure. Or, Dominique n'a jamais, enfant, présenté toutes ces façons de faire. Il était avec sa mère dans une relation extrêmement précoce de parler face à face, puisqu'il a commencé à parler clairement avant d'être sevré à un an et il n'aimait guère les contacts de corps avec elle, même avant la naissance de sa sœur. Le père le confirme. Sa mère, il la dominait, conformément à son prénom, par sa volonté, à coups de conduite masochique, les coups de tête de bête à corne dans son berceau la nuit, jusqu'à se faire des marques. Il la maîtrisait, il faisait d'elle son esclave attentive et la séparait ainsi de son père, cependant qu'il devait supporter, patient au berceau, jusqu'à la naissance de sa sœur, les embrassements et les corps à corps nocturnes des parents, lors de la présence paternelle à Eclipse, présence et absence non prévues, non annoncées par les paroles du père, c'est-à-dire pour l'enfant, comme magique. J'ai donné dans mon travail sur la jalousie du puiné une étude théorique et clinique des réactions dites de jalousie et j'ai montré que se confirmaient dans diverses observations et depuis lors, dans tous les cas que j'ai connus, l'hypothèse que les troubles de l'enfant aîné de moins de 4 ans étaient toujours dus à un conflit dans la structuration de ce qui est l'identité du sujet. Celle-ci est fonction de l'ensemble des instances de la personnalité dont l'organisation éthique, orale et anale est ébranlée à la naissance d'un puiné. Nous voyons chez Dominique que d'une part, il y a eu ce conflit d'identité. Il n'était plus le même qu'avant, le rôle qu'il tenait n'était plus le même puisqu'il n'était plus le préféré, le protégé et qu'il y en avait un autre. Cela correspond dans l'observé quotidien à la jalousie d'un animal domestique fixé à son maître et qui est jaloux de voir celui-ci s'occuper d'un autre objet. C'est en somme une dépossession. Mais chez l'humain, il se passe quelque chose de beaucoup plus compliqué. L'amour que l'être humain dans sa personne en cours de structuration porte à sa mère et à l'entourage est un amour dont la résultante effective est une mimique d'identification suivie du processus d'introjection. L'être humain en France se comporte comme il voit se comporter ses aînés des deux sexes et quelles que soient les personnes familiales, elles sont plus avancées que lui sur le chemin de la vie. En les introjectant et en se les incorporant symboliquement, il se développe conformément au sens de toute dynamique. Avec le sevrage du sein, l'enfant renonce à l'incorporation cannibalique mais à la place, il a rencontré l'introjection liée à l'assimilation des sons et des images, processus symbolique structurant et par cette introjection, il a gagné les faveurs dans le tourage et aussi un échange langagier témoin de son appartenance. Voici qu'une petite sœur apparaît magiquement et devient une valeur phallique incontestée, c'est-à-dire un point de mire pour tous les membres de la famille. Selon sa dialectique orale d'identification et d'introjection, il va falloir que Dominique l'introjecte, c'est-à-dire que pour l'enfant de 20 à 30 mois, il s'agit de prendre comme comportement valeureux les comportements de ce nourrisson incapable de parler et de se sustenter autrement qu'au sein, de ce nourrisson inconscient qui, chose insolite, réjouit tant la mère, ordinairement si fâchée de voir des culottes sales. C'est devant un cas de jalousie du puiné que nous sommes avec Dominique, devant les conséquences déréalisantes d'une réalité non acceptable. Si nous essayons de comprendre pourquoi, dans ce cas particulier, les choses se sont passées de la sorte, il semble que nous ayons assez d'éléments déjà pour suivre le processus jusqu'à l'accès aux dérèglements caractériels et dynamiques de deux ans et demi. Le vécu postérieur à la naissance de la sœur et les réactions de défense à l'épreuve de la jalousie que l'entourage a méconnue comme telle, mais dans l'angoisse à tolérer, ce qui pour l'enfant signifie qu'il les a trouvées bonnes, n'ont pas arrangé les choses. De plus, et cela est encore plus pervertissant, il y a eu le retour à l'allaitement au langage bébé. Il y a eu des éléments libidinaux surchauffants, séducteurs venus de la mère à son insu, qui ont encore par l'absence de castration démoli d'autres possibilités de structuration au stade ultérieur anal, urétral et génital. Mais cela, nous ne le saurons que par le travail analytique au cours des séances ultérieures. Revenons à ce qui s'est passé à la naissance de la sœur et à la révolution qu'elle a entraînée à la fois dans le cadre familial, dans le comportement des personnes de l'entourage de Dominique, dans leur affect exprimé et dans sa propre structure. Dominique était le phallus à maman. Il était roi dans la chambre conjugale. Il lui suffisait de faire un caprice, comme on dit, c'est-à-dire de se servir de son corps en donnant des coups de tête sur le berceau pour que la mère, anxieuse, quitte le lit conjugal, passe par toutes ses volontés, satisfasse non pas ses besoins, mais son désir de la séparer de son mari, satisfasse ce despotisme du bébé auquel elle donnait l'excuse d'un besoin roi. Mais il faut dire aussi que cette mère avait voulu obtenir une propreté très précoce, qu'elle l'avait d'ailleurs obtenue pour la défecation et que les menaces de salir ou mouiller le lit que pouvait représenter une rage de l'enfant étaient un danger réel pour elle, axée qu'elle était sur la propreté, phobique qu'elle était de la saleté. N'oublions pas que ce petit phallus à maman était très précoce. Il avait commencé à parler avant de pousser ses dents et parlait correctement alors qu'il n'était pas sevré. En même temps qu'il était sevré, il commençait à marcher. Ce petit enfant qui trottinait entre sa mère et son frère aîné avait une vie des plus enviables. Bien sûr, il n'était pas maître de ses sphincters mais il les avait vendus à maman en échange de sa satisfaction à elle. Bien sûr, il ne parlait pas encore tout à fait parfaitement mais son jargonnage lui permettait de s'immiscer par ses discours de perroquet écouté entre sa mère et son frère et de jouer son rôle de troisième pendant toutes ses journées. N'oublions pas non plus que Dominique avait été mis à l'école très petit à deux ans et trois mois pour faire comme son grand frère dans une petite école Montessori où il s'était très bien adapté. Tout ceci précédait la naissance de la sœur. L'enfant est parti chez sa grand-mère paternelle pendant la fin de la grossesse de la mère à la fois pour soulager celle-ci et pour distraire celle-là de l'épreuve qu'elle vivait. la disparition de son fils. Quand il revient il découvre qu'il n'a plus sa place dans la chambre de ses parents que son berceau est pris par un bébé. Ce bébé a complètement transformé l'équilibre familial. La mère ne pouvait pas avoir de plus grande joie le père non plus ainsi que le frère aîné qui avait emboîté le pas en renonçant apparemment à ses prérogatives de grand garçon pour ne s'occuper que de cette petite sœur. On comprend le choc devant l'insolite pour Dominique à son retour. Comment s'y reconnaître ? Et pourquoi cette petite sœur avait-elle une telle importance ? Eh bien, parce que la naissance de la sœur a complètement satisfait les deux lignées. Le nouveau trio mère-père-fille était un trio tout à fait heureux. Même le frère aîné ne pouvait que doubler sa mère pour garder son. cette petite sœur la deuxième fille de la famille Belle arrivait après le décès accepté du fils disparu de même que la sœur du père était arrivée après la mort accidentelle du petit frère. Le père très dévalorisé par la naissance de sa propre petite sœur quand il avait 7 ans étant donné la joie de la famille pensait donc après 150 ans qu'il n'y avait que des garçons dans la lignée. ce père enfin goûtait la même joie mais cette fois-ci c'était lui le père et il donnait joie à sa femme en même temps qu'à ses parents. De plus comme il le disait lui-même cette petite fille fait 100% son portrait avec en plus l'audace qu'il n'a pas et elle est entreprenante. Évidemment au moment de la naissance il ne le disait pas encore mais il disait elle est 100% de mon côté elle ressemble 100% à ma sœur. Quant à la mère elle s'était m'a-t-elle avouée sentie coupable de cette mariée coupable devant les religieuses qui l'avaient élevée auxquelles elle aurait voulu s'identifier dans le sacerdoce de l'enseignement. Elle s'était sentie aussi coupable vis-à-vis de sa vraie mère qui lui disait à l'époque où elle se pensait non mariable étant donné son obésité « Tant mieux comme cela tu ne me quitteras pas. » Les relations des deux femmes étaient alors comme les a décrites le père des relations d'intense agressivité réciproques. Le fait de mettre au monde une enfant-fille qui ressemblait à la lignée paternelle était pour Madame Belle une grande satisfaction et aussi pour sa propre mère qui affectionnait son gendre. Enfin, Dominique entendait à longueur de journée que cette petite sœur était beaucoup plus belle et belle père que lui. Donc, beaucoup plus reconnue par le père et la mère du fait de la rencontre sonore du patronyme de la famille et de l'adjectif caractérisant la puissance séductrice spéculaire. Cette petite sœur était le signifiant phallique. Lui, on lui avait toujours dit qu'il était laid qu'il était velu comme un singe et qu'il ne ressemblait pas à son père mais à son grand-père maternel l'homme rude dresseur des noirs. Il ne faut pas oublier non plus que la petite sœur s'est appelée Sylvie a été baptisée Sylvie et que ces deux phonèmes Sylvie ont été sans cesse articulés depuis la disparition de l'oncle disparition survenue juste avant la naissance de Dominique. Dominique, toute sa petite enfance a entendu les espoirs de ses parents Sylvie Bernard il est peut-être ici ou là s'il vit on le retrouvera étant donné le rôle du langage chez un enfant qui n'avait plus rien d'autre comme manifestation phallique de puissance et de culture ces deux syllabes ont dû être extrêmement importantes pour l'établissement de ses multiples confusions et de son attitude schizophrénique. Le bébé n'était-il pas sous forme de petite fille l'oncle disparu ? Que se passait-il vis-à-vis du grand frère Paul-Marie au moment de la naissance de Sylvie ? Est-ce que Dominique aurait pu trouver du secours en se faisant aider par ce grand frère ou en s'identifiant à lui ? Eh bien non car il n'y avait pas eu de relation réelle entre les deux frères ces deux fétiches à maman. La seule relation qui eût été sensée entre eux eût été l'agression réciproque mais la mère ne l'eût pas toléré le père non plus. Et pourtant je suis certaine que c'est ce compagnon de son sexe apparemment sans influence de deux ans plus âgé que lui qui a contribué le plus au développement de la réclusion autistique de Dominique. Quand les parents et les éducateurs comprennent-ils que les plus grands s'ils jouent par leur seule place un rôle dans la structuration des petits qui les imitent ou tentent de s'accrocher à eux de se mettre dans leur dépendance ne doivent jamais être valorisés lors de leur conduite protectrice vis-à-vis des punais afin que ces conduites soient tenues à bon escient et qu'elles ne nuisent ni à l'un ni à l'autre. Ils doivent être incités au contraire à ne pas mimer le parent maternant ou légiférant. Ce rôle dominant de suppléance tutélaire devant l'infériorité manifeste des petits ne peut que saper chez ces derniers les réactions de défense structurante. Du grand frère il a été à peine question. Cependant c'est du fait de son orientation différente à la prochaine rentrée que nous avons connu Dominique qui abandonné à son cornac devait être placé en internat spécialisé. Je me propose d'étudier dans un chapitre séparé cette relation réciproque des deux frères en interférence à leur structuration oedipienne personnelle au moment de la naissance de la sœur. On y verra de près le rôle de la dynamique libidinale dans le groupe familial articulé à l'Oedipe et orchestré par les parents en tant qu'ils sont support de l'imago d'adulte pour chacun des enfants. Leur propre contre-transfert oedipien sur leurs enfants interfère dans cette structuration le plus souvent en l'entravant ce qui par conséquence en impossible le processus de symbolisation de la libido pré-génitale. Après cette mise en forme de ce qui depuis le début nous est apparu important pour comprendre le cas revenons à la relation des séances. Qu'est-ce que c'est ça ? Pouh ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Non ! Touilleux c'est pas beau ! C'est trop compliqué ça ! Ça va être le monde ! Je n'y arrive pas ! Ah ! Ah ! On comprend rien du tout ! Oh putain ! Pfff ! Tiens, il est normalement de considérer la révélation des séances de table clinique pendant te passer dans le livre à mes connaissances des églits de façon mes connaissances de temps et mes renouvelants de leur relation de notre âge de notre âgé de notre âgé de notre âgé de notre âgé et de notre âgé de notre âgé de notre âgé de notre âgé comme ça c'est bon